C'est l'heure des pains gros doux ! Bonjour à tous pour ce deuxième épisode de FordWare ! Et si j'ai eu une magnifique citation, c'était pour faire du suspense, c'était absolument pas parce que vous vous rappelez plus du tout le long de l'émission et que j'ai failli dire question pour un doudou, la miniature ici est liée en description, ou juste le petit aureau, la miniature ici est liée en description. Voilà, allez voir les deux après cette vidéo bien sûr. Ouh le coco là, ouh ouh ! Oui, et bien, aaaah ! A quoi ? On faisait notre danse de la victoire, nous ? Parce qu'on était trop contents, parce que Banana il avait réussi, et que du coup ça fait plein de bénéfices. Oui je suis d'accord, ça fait plein de bénéfices, mais bon, ne t'arrondes pas, car il y a une nouvelle épreuve qui nous attend, elle est par là-bas, à moins qu'elle soit déjà par là-bas en fait, peut-être qu'elle va porter, ah oui c'est vrai, c'était déplacé en off. D'ailleurs tiens, vous avez vu, c'est les mêmes candidats que l'épreuve précédente, ouh ouh, ceux qui étaient là et que vous n'avez même pas vu le premier épisode, ouh réveilleux ouh là les cocos, et va regarder le premier épisode. Alors du coup, Passe d'Artou va venir, pour nous présenter l'épreuve. Non c'est une blague, en vrai Passe d'Artou va juste venir, parce qu'il faut qu'il vienne. Mais c'est tout, en vrai c'est moi qui vais présenter l'épreuve des tuyaux d'argent. Du coup l'épreuve des tuyaux d'argent est une épreuve avec des tuyaux, comme vous pouviez vous en doutez. Et d'ailleurs, Passe d'Artou là c'est pas une exposition, juste pour que tu te rappelles, contrairement au dernier épisode. Ah ah ah, arrête t'inquiète c'est pas grave, c'est juste pour faire une blague. Check. Oh mais ça commence à devenir un peu long. Ah, tu vas mettre 1 x 2, ok on montage. Ah, la preuve elle me répond même pas. Ah si, ok c'est bon. L'épreuve des tuyaux d'argent est une épreuve avec des tuyaux d'argent. Il faut passer sur un tuyau d'argent, ramper comme ça, parce que c'est compliqué hein. Et en plus ça peut tourner, ça peut faire n'importe quoi et tout. Et à l'intérieur du dernier tuyau, il y aura la clé. Mais pour ça, il ne faut pas toucher le sol, même pour prendre la clé. Sinon, vous allez tomber dans le gouffre sans fond. Mais le plus dur dans cette épreuve est de faire le retour avec la clé. Car en effet, c'est toujours dans le vide hein. Et vous allez toujours tomber dans la marée, dans l'eau quoi. Pas dans les marées, parce que nous on a quand même pas des marées à côté. Mais bon bref, allez-y là, concertez-vous, concertez-vous. Moi perso, j'ai eu assez, moi j'ai eu mon quota d'eau. En plus ils ont tous participé sur ce final, du coup moi j'ai l'extréné. Non, ah ouais ouais, j'ai eu mon quota. Alors, hé, vous êtes déjà concerté ? Ouais, ouais. Ah d'accord, bon bah on y va alors. Décalez-vous SVP. Oh, ah, rachnid. Oh, doubliez pas. Bon, on y va. Non, je suis célèbre, en fait je ne suis pas trop célèbre. J'ai des Instagram, enfin des Instagram, ce sera marqué ici. Et j'ai à peu près 10 000 abonnés, voilà. Je représente l'association Croix Vermeille, qui permet à donner des repas aux sans-appris et tout ça. Oh, un serpent ! Eh ! Ah ! Ah, il va fallu tomber ! Ça a l'air compliqué ! Bon ! Oh, là, là, ça bouge ! 3 3 3 4 4 5 6 5 5 10 6 6 bravo luna bravo bravo et tu fais pas partie de l'équipe toi t'as pas voulu allez et chevalet qu'est ce que tu fais là et bravo luna moi je croyais en toi je t'ai fait une fente bravo à toute l'équipe ça se fait peur et on en est à 4 clés haker vous êtes lavez c'est trop cool parce que pour bien faire un bon festin pour ses codettes nues ça s'appelle comment vous en parle de boeuf et d'alc avec du pesto d'alc ça va d'air très à goûtons ah 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 je vais même les libérer parce qu'on est gentil Et vous êtes mes camarades maintenant, le co-détenu. J'ai mis tout mon cœur pour vous préparer ce petit repas. J'espère que ça va vous plaire et que vous en laisserez pas une bouchée. Si vous arrivez à tout manger en moins d'une minute, vous gagnerez le temps équivalent pour l'épreuve finale dans la salle du trésor. Par contre, si vous mettez plus d'une minute pour le manger, vous perdrez le temps équivalent. Allez, bon appétit ! Est-ce que vous êtes obligé de le manger ? Oui. Ah, bravo ! Vous avez terminé, au fait. Est-ce que j'ai pensé à vous dire que j'avais mis quelques froids tout donné de temps ? En tout cas, bravo, maman cochon. Tu es celle qui a le plus mangé et qui a fini le plus vite. Tu vas tout manger en 23 secondes. Et Mickey, bon, il en reste un peu, mais on va pas faire les compliqués. On va dire que tu as réussi. Mais toi, tu as pris 32 secondes à vous deux. Vous avez donc permis à votre équipe de gagner 5 secondes dans la salle du trésor. Alors, Pogo, tu n'as pas mis des aliments trop bien aimés ? Franchement, ça va. À part mes crottes de nez et le tartinable de bœuf qui n'étaient pas périmés, en fait, le reste, si, quand même. Mais que de 6 mois, à peu près. Ça va. Ou peut-être 9 mois. Allez-y, rentrez dans vos cellules et ne vomissez pas partout. Ok. En digestion ? Alors, cette nouvelle épreuve va être juste à côté, en plein air. Et ce sera une épreuve où il faudra juste escalader pour dénouer la clé. Et ensuite, après, il faudra réussir à revenir avec la clé avant de le temps à partie. C'est-à-dire une minute, je vous rappelle. On apporte la barre ! Alors, concertez-vous ! On était déjà en train de le faire et on s'est plutôt dit que c'était peut-être l'arachnine, parce que l'arachnine est très qualifiée. Bon, on y va ! C'est parti ! Attention aux arachnines, je pourrais vous faire peur. C'est parti ! Allez, passez vos arachnines, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour les blagues. D'accord. Oui, c'est bien, arachnines, bravo ! Concentre-toi, tombe-toi, tombe pas ! Concentre-toi, oui ! Ah non, on n'a pas le droit de casser le support. Passe de votre côté, passe de votre côté, passez ! T'as encore du temps, t'as encore du temps ! Ne traite pas trop, quand même ! Mais ne te pacifites pas, ne te pacifites pas ! Oui ! Bravo, tient presse, tient presse ! Oui ! Oui, oui ! Bravo, reviens les ferme-nous, reviens les ferme-nous, ramasse la clé, reviens les ferme-nous ! T'es un petit cheval ! Oui ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo ! Traite avec toi ! Ouh, 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 ouhra l'équipe des doudous ! Ouh, 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 ouh ! Qu'est-ce que j'entends ? Une cinquième clé pour l'équipe des doudous ! Merci, petit cheval ! Bravo, arachnines ! Bravo, les copains ! Vous êtes vraiment très forts ! Cinquième clé pour l'équipe des doudous ! Je vais ranger ça et je vous rejoins, les copains ! Eh, bonjour ! Vous avez bien dormi ? Ouais, j'en ai bien dormi, ouh, ouh ! Alors par contre, maintenant, on va accueillir... Passe d'artout ! Passe d'artout, viens ! Et expliquer ce qui va se passer. Voilà. OK ! Salut l'équipe ! Salut tout le monde ! Salut le spectateur ! Alors, vous avez fini toutes les épreuves de force. Vous allez donc pouvoir commencer les épreuves de courage, mais avant ça, il faut essayer de faire libérer Mickey et Maman Cochon, qui sont toujours dans les jaunes, en train de manger de la nourriture écœurante. C'est vrai que j'ai vu ça à la télé, c'était pas bon. Ça a pas l'air bon. C'est pas bon du tout. T'as déjà goûté ? Ils ont vomi, donc je pense que c'est pas bon. Ah, OK ! Alors, vous allez choisir tous vos candidats, qui sont doués en adresse, en agilité, en réflexion, et ce genre de choses. Ah ! Bon, bah, moi, je... Bah, moi, je suis pas très fort en réflexion, par contre, je suis plutôt fort en adresse. Du coup, ce serait pas moi. Du coup, ce serait un de toi. Raphne, toi, t'as beaucoup participé. Ouais, j'ai d'accord, moi, je vais vous laisser participer. Ah bah oui, c'est vrai, Marie, c'est vrai, il faut être deux candidats. On va aller-y tous les deux, oui. C'est bon, on a trouvé. Banana et Luna, vous allez aller tous les deux. Très bien ! Suivez-moi, pour aller voir Otari, la juge blanche. Allez, allez, suivez-moi. Bonjour, juge moustache. Je te présente les deux candidats qui vont venir t'affronter. Banana et Luna. Oh. Eh, excuse-moi, tu sais pas comment je t'ai appelé tout à l'heure ? Je t'ai appelé la juge blanche. Pfff. Ah 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 ! N'importe quoi ! Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je confonds tous mes mots. Ah, n'importe quoi. Bon courage à vous deux. Merci. À plus tard. On se revoit bientôt ? Oui. Je fais un beau chat-chat à l'enfin. Alors là, tout de suite, vous pourrez vous décider pour savoir qui fait cette épreuve. Cette épreuve, c'est le bon taux. Et le but, c'est de trouver la pomme de pain. Sachant que je vais mélanger les beoblés. Voilà. Où est la pomme de pain ? Où est la pomme de pain ? Bon, là, je vais vous faire un truc facile. Elle est au milieu. Ah. Voilà. Concertez-vous. Chut, 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 chut. Je peux pas en faire ça. Faut être une moune aussi. T'es d'accord. T'es d'accord ? Chut, chut, chut. Bon, c'est moi qui y vais. Salut, on a. Bientôt. Alors du coup je vais tout mélanger, voilà elle est au milieu, allez à gauche, ouais j'ai permis de délivrer l'avant-cochon, enfin plus exactement, l'avant-cochon et Miki ont déjà été libérés bientôt enfin quand on aura fini les épreuves, c'est vrai que le truc c'est que nous on pourrait se retrouver emprisonné à leur place. Bon Banana à part parce que là je vais préparer l'épreuve pour ta coéquipière, je l'appellerai quand j'aurai fini. D'accord au revoir, à bientôt. Ouna l'épreuve est prête ! Salut ça va ? Ok ça va, tiens check, 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 ça se voit pas trois la caméra juste, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Juge Moustachu là ? Bah en fait ce qu'on doit faire c'est mettre ce bocal dans l'eau et ensuite après on doit mettre des trucs, des poids. Chacun a tout, voilà. Attention parce que si tu fais couler le verre, je t'emmène en prison. Il va appeler Pogo, Pogo il est juste à côté, il est pas normal. Je m'en tiens prêt, juge Moustachu. Et tu es prête ? C'est parti ! Alors je commence, je vais prendre un écoute, viens. Bon je vais aussi mettre un écoute, je vais prendre une pièce, ça me parait compliqué, ça me parait délicat, je vais mettre une pièce, je vais laisser, je vais mettre une pièce, viens tranquille, alors vas-y. Ah tu as perdu, tu as perdu, regarde. Désolé Luna, mais il va falloir que tu viennes avec moi. On va libérer tes copains en prison, mais tu vas prendre leur classe. Tu feras attention, je leur peux te vomir. Ah quoi ? Désolé les copains, j'ai été faite prisonnière. Et voilà, je t'emmène Luna et on va pouvoir libérer ses camarades. Ah c'est bizarre, c'est clair, ça semble beaucoup. Ah la clé que j'ai trouvée, genre du tuyau d'argent. Verde, il y a du vomi, je ne sais pas trop si vous voyez à la caméra. Ah quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On était en train de dormir nous. Ah quoi ? C'est ouvert ! Ouais ! Vite, on s'évade ! Évasion ! Évasion ! Ah zut ! J'ai la patte droite dans le caca ! Enfin, vomi ! Ah ! Évasion ! Évasion ! Vite, on sait où est-ce qu'ils sont ! On a vu ! On a mémorisé le chemin ! Au revoir les amis, mais vous devriez attendre, passe-d'artout, sinon vous allez vous perdre. Ils ont changé d'endroit plein de fois depuis que vous êtes enfermés. Oh, faites pas trop de bruit. Moi j'ai besoin de faire ma sieste. En tout cas, encore bravo pour ton épreuve avec la juge. Mais par contre, il en met du temps, passe-d'artout, pour ramener Mickey et Maman Cochon de la prison. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai ça, parce que depuis qu'il m'a raccompagné, j'aurais largement eu le temps de faire un aller-retour. Liberté ! Liberté ! Oui ! Ah, passe-d'artout ! T'es là ? Vous êtes là, tous les deux ? Je vous cherche à... On s'est évadés ! Mais non ! Vous avez été libertés ! Ah bon ? Ah, cool ! Vous cherchez partout pour vous accompagner ! Ah d'accord ! Retrouvez vos candidats ! Ah ok ! Suivez-vous ! Vous avez la chance que je vous ai retrouvés par hasard, parce que vous savez qu'il est grand le fort. Vous aurez facilement pu vous perdre. Eh, qu'est-ce que vous faites ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah, vous êtes arrivés enfin ! Eh, ça fait au moins 25 minutes qu'on vous attend, là ! Oui, parce que j'ai fait ce que j'ai pu, je les ai trouvés en train d'irer et de crier dans les couloirs. Ils couraient dans tous les sens. Liberté ! On va pouvoir manger des trucs bons ! On va pouvoir manger des trucs bons ! Allez, moi, et moi, ils m'ont épicé, je vous laisse. Bon courage, petit cheval ! Eh, attends, qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Faut que tu leur expliques, là ! Eh, ben là, ce qu'il se passe, c'est que maintenant, avec les épreuves de force et que celles du jugement sont passées, on attaque les épreuves de courage ! Et donc, vous allez me suivre vers les souterrains du fort pour faire la première épreuve de courage qui s'appelle les labyrinthes obscures. Bah, dépêchez-vous, parce que vous avez déjà perdu beaucoup de temps sur votre chronomètre ! Alors, les labyrinthes obscures, c'est une épreuve qui consiste à voir un candidat qui erre dans le noir, dans un labyrinthe obscur, du coup. Ils sont aménagés dans les anciens cachous du fort, avec des fois, par exemple, des serpents, des araignées, des migales, des rats et tout ça, qui peuvent venir lui barrer la route. Mais bon, voilà. Et après, le but, c'est qu'ils trouvent l'indice qui est au bout du labyrinthe. Les autres candidats vont l'aider en le guidant avec une carte. Allez, elle s'est perdue de temps ! On y va 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 ! Wow ! Ouais, je vous rappelle que vous avez déjà trouvé un premier moins dix. Qu'est-ce que... Oh ! Bon, je vous laisse vous concerter pour savoir qui ira dans le labyrinthe. Ouais, personnellement, je ne suis pas très fort. C'est Doudou Gépard ! C'est Doudou Gépard ! Alors, vas-y ! Chut ! Tu peux aller par là ? Tu vas suivre par Zidartou. C'est moi ! Je t'emmène dans une labyrinthe obscur ! Ok ! Hé, Doudou Gépard, bien sûr, t'auras une minute trente ! Au lieu d'une minute ! Ah, ça me paraît pas assez, quand même. Je ne suis pas sûre. Salut ! À bientôt ! J'espère que tu n'as pas peur du noir ! Alors, à vous, du coup, je vais vous aider la carte. Il faut bien que vous suiviez les flèches, parce que sinon, il risque de tomber dans des pièges, comme des coups de canon, comme des herces avec des piques. Aussi, il y a un voilier, donc il pourrait tomber à l'eau. Ah ! S'il tombe à l'eau, par contre, il est éliminé, bien sûr. Ah ! Oh, qu'est-ce qu'il est méchant, le présentateur télé ? Bon, on va regarder. Bon, je vous laisse, vous. Avec la vue de Doudou Gépard. Réalement, pour les caméras infrarouges. Vite, vite, il faut aller l'attendre à la sortie. Mais vous, pendant ce temps, guidez-le. Ok ? Vite, on y va, on y va. Longe à droite ! Longe à droite ! Surtout, ne passe pas sur le chemin de gauche ! Longe à droite ! Longe à droite ! Il faut que tu longes à droite ! Il faut que tu longes à droite ! Il faut que tu longes à droite ! Vite, vite, vite ! Longe à droite ! Oui, c'est bien ! Longe à droite 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 ! Oui, il faut que tu longes à droite ! Il faut que tu longes à droite ! Et surtout, tu ne tournes pas ! Il faut que tu vois un serpent en face de toi ! Est-ce que tu vois un serpent ? Ah non, je ne vois rien, je ne vois rien ! Ah, zut ! Bon, tu dois être là ! Ah je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien rien, ah bah zut, tu es engagé sur le mauvais chemin, vite, il faut que tu ailles dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens, tourne à gauche, oui, non, voilà, oui, là, très bien, là, à peu près, normalement, normalement, là, tu vas sortir un serpent, oui, c'est pas grave, il est gentil, normalement, allons-y, tour droit, sur le serpent, oui, c'est bon, je t'inquiète, il n'a pas de mort, aaaah, longe toujours à gauche, longe toujours à gauche, longe toujours à gauche, longe toujours à gauche, là, tu n'as plus besoin de faire autre chose, Longe à gauche! Longe à gauche! Longe toujours à gauche! Longe toujours à gauche! Ne va pas vers le serpent! Ne va pas vers le serpent! Ne va pas vers le serpent! Il faut que tu ne sois pas un endroit où il y a un serpent! Par contre, il faut que je longe à droite du coup, pour être vers le serpent! Mais c'est qui? D'où il y a une erreur? Un gros chemin! Un gros chemin! Un gros chemin! Un gros chemin! Vite! L'envoie-le-moi, t'as un mur! Ah oui, en effet, c'est un peu bizarre! J'ai l'impression qu'il y a un nouveau serpent! Il bouge! Je le sens bouger! Je le sens bouger! C'est normal! Oui! Oui! C'est bon! C'est bon! Je ne veux pas que j'y aille! Il me fait peur! Il me fait peur! Il me fait peur! Longe à gauche! Longe à gauche! Et puis après, tu auras l'indice numéro 2! Longe à gauche! Longe à gauche! Longe à gauche! Tiens, ma humeur, ce sera demain! Cool! Et non, normalement, si on ne s'est pas trompé, tu devrais pouvoir sortir! J'ai l'indice! J'ai l'indice! J'ai l'indice! J'ai l'indice! J'ai l'indice 2! Oh! Regardez! Regardez! Jours! Qu'est-ce que ça peut être le rapport entre le jour et l'or? Ne perdons pas de temps et suivez-moi pour l'épreuve des cachots abandonnés! Ah! Mais ça, c'est la semaine prochaine pour notre téléspectateur! Eh oui! Au revoir! C'est maintenant! Mais on vous dit à la semaine prochaine! Et on se dépêche d'y aller! À la semaine prochaine! Salut! Ah! Mais avant, ici, on fait des outros de qualité! Attends, il faut que je parte quand même! Oh là là! La carte! La carte! Ah! Elle est là! Elle avait oublié! Vite! Gardnera passer au montage, ok?